Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire, je vais revenir sur un drame sans précédent. C'était mardi dernier à 11h20 au péage d'Incarville, sorti Évreux sur l'autoroute A154. Dans le fourgon, un prisonnier du nom de Mohamed Amra, un individu de 34 ans qui revient d'une audition chez son juge d'instruction à Rouen pour une affaire de tentative d'homicide volontaire. L'homme est surnommé La Mouche, pour je ne sais trop quelle raison. Deux fourgons de la PREJ, c'est le pôle régional d'extraction judiciaire, se suivent à la barrière du péage. La barrière se lève lentement, les fourgons démarrent et soudain, un gros 4x4 sombre arrive de face et percute le premier fourgon. Choc frontal. Les véhicules sont immobilisés. Surgissent plusieurs individus cagoulés, tout de noir vêtu et puissamment armés de fusils à pompe. L'effet de surprise est saisissant lorsqu'on visionne les images enregistrées par la vidéo. Les agents de la pénitentiaire réagissent instantanément, ils sortent les armes à la main et c'est ensuite un échange de coups de feu. Les attaquants sont plus nombreux, mieux armés et ça vire au carnage. Bilan, 5 des agents de la PREJ sont touchés. Deux meurent sur le coup, foudroyés par les balles ennemies. Arnaud Garcia, 30 ans, il laisse une compagne enceinte de 5 mois. Et Fabrice Moello, 54 ans, père de 2 enfants. Les 3 autres agents de la pénitentiaire sont grièvement blessés, dont un est encore en état d'urgence absolue. Ensuite, les voyous récupèrent le prisonnier qui se trouve dans le fourgon et l'emmènent le plus tranquillement du monde. Ils tentent bien d'incendier le véhicule qui a servi de bélier, le fameux 4x4, pour stopper le fourgon, sans succès, et tant mieux, parce qu'il y a probablement des traces qui permettront de les identifier. La scène n'a duré que quelques courtes minutes. Les malfaiteurs s'enfuient avec deux véhicules, une grosse BMW et une Audi, qu'on retrouvera calciner un peu plus loin. L'attaque était minutieusement préparée. Chacun connaissait son rôle. Les hommes armés ont agi avec sang-froid et avec calme. Ils tirent sans l'ombre d'une hésitation, se positionnent en mode commando militaire pour passer à l'action. Difficile d'évaluer le nombre d'assaillants, mais sans doute pas loin d'une dizaine. L'évadé, Mohamed Hamra, n'était pas DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé. Il est né en 1994, originaire d'Evreux. Il a sombré très jeune dans la délinquance et il a 13 condamnations à son casier judiciaire, ou plutôt 13 mentions figurent à son casier. Et il a en plus 3 dossiers en cours d'instruction criminelle. Ses proches le décrivent comme un garçon intelligent et extrêmement manipulateur. On lui reproche d'avoir du côté de Marseille commis un enlèvement, une séquestration, suivie de mort. La victime serait un trafiquant de stupes, de drones. Il a également un dossier ouvert pour une tentative de meurtre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Et enfin, on le soupçonne d'avoir commandité un assassinat en Espagne. Aujourd'hui, il est activement recherché. Une fiche rouge d'Interpol a été mise en application. L'OCLO, qui est l'Office central de la lutte contre la criminalité organisée, ainsi que la PJ de Rouen, la police judiciaire de Rouen, se chargent de le localiser et de l'interpeller. Il cherche également à savoir si Mohamed Amra et ses complices n'ont pas bénéficié d'une ou de plusieurs complicités au sein de la prison. Bref, l'enquête le dira en temps voulu. Il est évidemment beaucoup trop tôt pour l'établir maintenant. En attendant, il est urgent de les neutraliser au regard de leur dangerosité, en mesure à quel point la vie pour ces gens-là ne pèse rien, absolument rien. Donc, il est à craindre, compte tenu de leur attitude, que d'autres violentes actions ou que d'autres actions violentes se reproduisent pour protéger leur fuite. Reste à comprendre les raisons de cette évasion meurtrière. Un bruit courait disant que les arracheurs étaient là pour le tuer ou pour l'enlever ou pour lui soutirer des informations. Cela me semble peu crédible de prendre autant de risques pour l'éliminer d'une part, et alors pourquoi pas le faire in situ, c'est-à-dire l'abattre quand il était encore dans le fourgon, au moins ils étaient sûrs de ne pas le rater. Non, pour moi, cette affaire est à rapprocher de l'évasion tout aussi spectaculaire, mais moins criminelle, du fameux Nino Ferrara. Souvenez-vous, un commando armé a attaqué ou avait attaqué la prison de Fresnes, lourdement armée, accompagnée de nombreux tirs d'armes lourdes. C'est une évasion menée de manière quasi militaire. Dix hommes très fortement armés ont fait sauter les portes de la prison de Fresnes la nuit dernière pour faire sortir Antonio Ferrara. Un scénario mené à la minute près. Les deux gardiens qui se trouvaient dans les Miradors n'ont rien pu faire. Pierre Didier, Christian Walter et Emmanuel Gagné. Et fort heureusement, et c'est un miracle, il n'y a pas eu de mort, alors que ça a tiré, il y a eu des utilisations d'explosifs. Un Mirador a été littéralement mitraillé. Et ils sont parvenus à faire sauter la porte centrale de la maison d'Arette-Frennes. Nino, on l'arrache parce qu'il est indispensable au business. Spécialiste des explosifs, lui seul savait à l'époque ouvrir un fourgon blindé. Et bien là, en ce qui concerne Mohamed Amra, je pense que c'est le même scénario. Sans doute été sous-évalué par les enquêteurs de la police judiciaire. Mohamed Amra devait être indispensable à je ne sais trop quelle organisation criminelle ou de narcotrafiquants. Il fallait le libérer pour que les affaires se poursuivent. Et il s'agit une fois de plus de sommes d'argent absolument colossales de plusieurs millions d'euros. Or, vu son palmarès et les affaires qui commençaient à s'accumuler, son avenir derrière les barreaux semblait être installé pour de longues années. Donc voilà, c'est une hypothèse. Elle n'est pas forcément, nous verrons par la suite ce que l'enquête révélera. Mais il me semble que c'est le scénario en tout cas le plus probable. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Sachez que désormais, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur la nouvelle application mobile, Le Nouveau Détective. Tous les magazines et les enquêtes de nos reporters et de la rédaction y sont aussi. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube ou directement sur la nouvelle application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada